Bonjour bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de petite vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des celtes, des druides et évidemment du petit oracle du druide puisque vous m'avez posé pas mal de questions. Alors le petit oracle du druide c'est un petit oracle de la collection Les Petits Oracles de chez les éditions Contredire, donc très Daniel. C'est donc un oracle au départ qui est, cette collection elle est au départ faite pour les débutants, c'est pour ça que c'est simple. On a une petite visite je crois, allez file de là. Donc c'est toujours comme la collection Les Petits Oracles, c'est une petite boîte comme ça, qui s'ouvre comme ça, où on vous explique comment utiliser les cartes et avec des cartes, avec des, je vous montre, des petites cartes qui sont un petit format, la moitié d'une carte normale. Voilà. Donc le petit oracle du druide, je vais vous lire le don, le descriptif. L'esprit des druides t'attend à l'orée de la forêt et t'invite à y entrer. Sur ce sentier, la feuille baisse éthique des arbres, l'oam, écriture mystérieuse et magique, t'aidera à arpenter ta destinée. Les plantes et les animaux sacrés, ainsi que les esprits du vent, de la pluie, de la lune et des étoiles, te murmureront leurs secrets. Grâce à ces 58 cartes, inspire-toi de la sagesse et de la magie du monde naturel pour te guider et renforcer ton pouvoir personnel. Donc évidemment, j'ai mis un cerf, j'ai illustré un cerf sur le, je ne pouvais pas éviter ça, bien sûr, sur le coffret. Et puis, puisque vous m'avez posé la question, quel est ce symbole qu'on retrouve ici ? Eh bien, c'est un symbole druidique, c'est la WEN. La WEN, c'est l'inspiration divine qui est représentée par les trois rayons de lumière qu'on voit ici. Ces trois rayons sont liés et descendent ensemble. Ils représentent l'illumination spirituelle, l'essence de la créativité, de la poésie et de la connaissance. Voilà. Alors, dans ce petit oracle, que ce soit pour... Parce que je voulais vous parler de la structure, il y a évidemment une partie sur l'herbier des druides et sur le bestiaire des druides. Mais que ce soit pour les herbes, tout comme les animaux, pour certaines cartes, j'ai choisi de ne pas aborder les thèmes qu'on retrouve en général dans d'autres oracles et plutôt d'utiliser des propriétés et des caractéristiques moins mises en avant et pourtant valorisées par les celtes et les druides. Alors, une autre raison de ce choix, c'est l'équilibre de l'oracle. En effet, je n'aime pas trop proposer... Enfin, je n'aime pas du tout même proposer des oracles avec des messages en doublon, c'est-à-dire des messages qui se ressemblent, même s'ils sont remaniés, dits différemment. Je préfère vraiment que chaque carte et chaque message soient uniques. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant de mettre en avant des propriétés dont on ne parle pas beaucoup concernant certaines plantes et certains animaux. J'ai également pris le parti pris de ne pas intégrer la totalité du bestiaire et des herbes des druides pour une raison très simple, déjà parce qu'on allait avoir des messages en doublon et puis de deux, chez les druides, tous les animaux et toutes les plantes sont sacrés. En fait, tout est sacré. Donc, vous imaginez bien que si on commence à mettre tout, ça ne serait jamais rentré dans la boîte. Voilà, donc j'ai voulu vraiment privilégier un équilibre dans les messages, dans ce petit oracle. Alors, c'est aussi un oracle de guidance et de développement personnel. Donc, l'orientation des messages parle de notre monde intérieur et des leviers qui nous sont disponibles. Il ne s'agit donc pas d'un oracle qui va vous retracer, tout comme dans un livre, les propriétés magiques de ces éléments, mais qui inspire de la sagesse de chaque plante et de chaque animal pour vous aider à cheminer et à vous saisir de votre pouvoir personnel. C'était le but de cet oracle. Alors, qu'est-ce que le druidisme ? Le druidisme, c'est entre guillemets la religion des celtes. Alors, je le mets entre guillemets car je préfère parler de spiritualité. Et le druide, dans tout ça, en fait, dans les tribus celtes, elles s'appuient toutes sur le druide qui s'occupe des choses sacrées. Il est à la fois un théologien, un mage, un prêtre, un devin, un juriste, un gardien du savoir et un sage. Il est notamment un savant en charge des cultes, des rites, de l'enseignement, de la médecine des plantes et des choses divines. Alors, les celtes, dans tout ça, en général, quand on parle de celtes, on parle du peuple celtes, mais en réalité, les celtes n'étaient pas un peuple à proprement parler. C'était une coalition de tribus qui occupait toute l'Europe centrale et qui s'est étendue progressivement vers une grande partie de l'Europe. Les historiens pensent qu'ils ont occupé ce qui est aujourd'hui la Grèce, la Turquie, l'Italie, l'Allemagne, la Bulgarie, la France, bien sûr, la Grande-Bretagne, l'Irlande et une partie de la péninsule ibérique. Des fouilles archéologiques ont attesté de leur présence en France, en Allemagne et dans les îles britanniques. La spiritualité des Gaulois, c'est le nom donné par les Romains à la France, était donc le druidisme. Et les druides avaient plusieurs rôles importants dans la société celtique. Ils étaient, comme je le disais, à la fois conseillers, prêtres, savants, enseignants et guérisants. Bref, ils avaient vraiment une très très grande importance. Mais malheureusement, avec les invasions de l'Empire romain, avec notamment en Gaule, c'est-à-dire en France, la bataille d'Alésia. Alésia, c'est la commune d'Alice-Saint-Rennes, je ne sais pas si vous connaissez, en Côte d'Or. Et donc, cette bataille qui était sous la direction de Gilles César contre le résistant gaulois Vercingétorix, qui avait réussi à rassembler plusieurs peuples gaulois pour tenter de lutter contre les Romains. Et ça s'est passé en 52 avant Jésus-Christ. Et bien, ce fut une défaite pour nous, pour les Gaulois en tout cas. Et cette conquête romaine fit des celtes les plus grands perdants. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de tradition druidique pure et continue car en fait, on n'a pas de texte puisque toute la tradition druidique, tous les secrets et les enseignements des druides se faisaient oralement. Mais on a quand même des textes romains et grecs sur lesquels on peut s'appuyer. Alors aujourd'hui, malgré tout, on retrouve certaines transmissions druidiques modernes dans des courants New Age, wiccan et néo-druidiques. Et cette transmission, elle est principalement basée en fait sur les cultes chrétiens celtiques où les valeurs, la philosophie et les croyances des druides ont pu être préservées secrètement face à la nouvelle religion. Alors le druidisme, c'est une spiritualité où on vénérait un culte à la terre, tout simplement, à tout le vivant, parce que tout le vivant était sacré et interconnecté. « Toute chose de la création est l'incarnation matérielle de la beauté divine. La matière n'est donc pas séparée de l'esprit et du divin. Et chaque élément du vivant, chaque chose de la création, la faune, la flore, le minéral, la pluie, le soleil, la lune, etc. avaient un esprit et devaient être respectées et honorées. » Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les personnes qui... Une petite introduction très synthétique pour les personnes qui ne connaissent pas le druidisme. Voilà, donc c'est cet univers qui m'a inspiré, qui m'inspire d'ailleurs depuis très longtemps. Enfin là, j'avais envie d'en faire un petit oracle, l'oracle du druide. Alors l'oracle, il se compose de cinq parties différentes. Je vais vous montrer. Alors la première partie, c'est le one, qui est l'alphabet des arbres. Ensuite, nous avons les plantes magiques, des animaux guides. On va avoir des cartes sur l'organisation druidique et sur les concepts druidiques et de la magie des druides. Je vais vous en montrer quelques-unes, comme ça je vous en parlerai. Alors excusez-moi si je coupe régulièrement, parce que j'ai ma petite puce qui n'arrête pas de passer et de repasser. Donc l'ohan, c'est un alphabet antique, qu'on appelle aussi l'alphabet des arbres, que l'on retrouve principalement sur des pierres en Irlande et en Grande-Bretagne, et principalement au Pays de Galles. Alors on a des versions contradictoires quant à l'utilisation de cette écriture. Certains spécialistes pensent qu'elle était réservée aux druides. D'autres pensent qu'elle est d'origine chrétienne. Alors bon, la rigueur, ce n'est pas si important que ça, j'ai envie de dire. Quant à son apparition chronologique, certains estiment qu'elle daterait environ du IVe siècle, alors que d'autres considèrent qu'elle est bien antérieure, c'est-à-dire au Ier siècle avant Jésus-Christ, puisqu'on retrouve des traces de l'ohan dans la littérature mythologique celtique irlandaise, retranscrite au XIe siècle, où le héros est l'un des personnages le plus important de cette mythologie, qui est Kukulein, qui est un mi-dieu, puisqu'il est fils du dieu Lug, utilisait les oans. Alors l'utilisation des loans comme système magique et divinatoire, selon les historiens, ce serait une pure invention moderne. Alors leur argument principal décrit du fait que la tradition druidique était exclusivement orale, donc l'écriture, quelle que soit sa forme, n'avait pas sa place. Néanmoins, on peut imaginer quand même l'autre version, parce qu'on sait que les druides avaient une relation très particulière avec les arbres, car la connaissance des arbres était fondamentale dans l'enseignement initiatique, médicinal et spirituel. Donc pour certains, les oans étaient utilisés par les druides pour se connecter aux esprits des arbres. Alors l'oan se compose de 20 lettres qu'on appelle « feed », qui signifie « arbre ». Et il y a eu 5 lettres ajoutées qu'on appelle « forfaita ». Donc il y a en fait 4 familles de lettres qu'on appelle « acné », de 5 lettres, plus les 5 lettres supplémentaires qu'on a ajoutées, qui sont les « forfaita ». Ensuite, nous avons, je vais vous montrer un petit peu dans l'ordre qui vient. On va faire quelques herbes. Donc la menthe, la menthe en fait, toutes les menthes étaient très appréciées par les druides. Les propriétés stimulantes et purificatrices de la menthe servaient à purifier les lieux. Ils l'utilisaient également lors des rituels d'initiation et les rituels funéraires. Et les bardes, c'est la caractéristique qui m'intéressait, moi particulièrement pour le message que je voulais vous proposer. Les bardes l'utilisaient sous forme de baume pour s'éclaircir l'esprit avant leur prise de parole et leur représentation publique. Voilà. Alors l'achillée millefeuille, c'est une plante dont on connaît les propriétés hémostatiques depuis fort longtemps. Elle fut appelée d'ailleurs l'herbe aux charpentiers car elle servait à stopper les hémorragies et à soigner les plaies. Des charpentiers, des ouvriers, bâtisseurs des cathédrales. Mais elle a également d'autres propriétés magiques, puisqu'elle a également la réputation d'éloigner les mauvais esprits et les mauvais sorts, de soigner la fatigue généralisée qui est puise l'être dans son essence. Donc c'était plutôt la caractéristique que j'ai voulu vous proposer en message de développement personnel et de guidance avec l'énergie vitale. Le gui, bon, évidemment, le gui, donc on a toujours associé le gui à la force, à l'immortalité. Mais il est aussi associé depuis fort longtemps à la fertilité. Alors le gui, si vous ne connaissez pas, était vraiment très sacré chez les druides. Sa cueillette était elle-même toute une cérémonie. Les druides respectaient tout un rituel pour le cueillir du chêne. Il était coupé le sixième jour de la lune avec une serpe d'or. Et sous l'arbre, on sacrifiait deux taureaux blancs. Les druides utilisaient également en fumigation pour chasser le mauvais sort. Et ils créaient une boisson rituelle avec du gui pour avoir des visions. Et on donnait aussi à boire une boisson à base de gui aux animaux stériles afin qu'ils deviennent fertiles. Voilà, donc le gui avait une caractéristique liée à la fertilité. Alors l'armoise, elle est utilisée lors des rituels de fécondité, mais aussi dans des pratiques de divination. Je pense que c'est relativement relayé dans certains oracles. On va faire quelques animaux. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Alors le phoque, je sais qu'on m'a dit, c'est surprenant le phoque. Oui, parce que pour les celtes, les phoques étaient des humains maudits qui avaient été victimes d'un mauvais sort. Et ce peuple, qu'ils appelaient aussi les celtis, vivait entre deux mondes complémentaires et opposés, la mer et la terre. De ce fait, le phoque représentait ceux qui, bien involontairement, erraient d'un territoire à l'autre, sans vraiment s'ancrer définitivement sur un territoire. Tout en dès que quand ils étaient sur la terre, ils avaient rêvé, désiré être sur la mer. Et quand ils étaient dans la mer, ils avaient ce désir ardent d'aller sur terre. Alors le chien, de tout temps, le chien a toujours été aux côtés des hommes et a toujours été le symbole de la loyauté. C'était également le cas chez les celtes. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de noms avec le mot « chien » chez eux. Par exemple, le nom du guerrier celte, Kukulein, signifie « chien de Kulan ». Le nom du roi irlandais, Kuroa Magderi, signifie « le chien du roi ». Voilà, et il paraîtrait que cet animal accompagnait souvent les druides. Il était considéré comme un gardien et un défenseur des terres, des villages, des hommes évidemment, et des troupeaux. Donc il avait vraiment une très grande importance chez les celtes. Alors en général, le saumon, on l'associe plutôt à la sagesse. Là, évidemment, j'avais un doublon. C'est, entre autres, une des cartes où, pour moi, il était vraiment fondamental que je vous propose une autre symbolique, parce que du coup, ça me faisait un doublon avec le wamkol, le noisetier. Donc là, j'ai préféré utiliser ces caractéristiques magiques d'agilité, parce que le saumon symbolise la connaissance, l'agilité et l'immortalité. Et dans les anciennes légendes irlandaises, on raconte que le saumon avala les noisettes de la sagesse tombée des neuf noisetiers de l'arbre poétique, qui produit les fleurs et les fruits, c'est-à-dire la beauté et la sagesse, d'où sa symbolique très liée au thème de la sagesse, dans une fontaine appelée le puits de Cône-là, qui illuminait en fait le saumon. Mais, 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 il y a d'autres légendes qui racontent aussi, qui utilisent cette symbolique de l'agilité. Par exemple, avec cette légende qui raconte que le guerrier selke Kelen, ce même guerrier dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'inspira de son agilité pour surprendre les ennemis au combat avec un saut terrifiant, qu'il appelle lui-même le saut du saumon, référence à l'agilité du saumon. Je suis désolée, et j'ai ma petite chatte qui n'a pas arrêté de passer, je crois qu'elle a plusieurs fois coupé la caméra, alors je suis obligée de reprendre, donc je suis désolée s'il y a des coupures, c'est pour ça que je le refais. Bon, en même temps, ça m'a permis de voir que je n'étais pas très centrée au niveau de la caméra, parce que je ne vois pas trop ce que je fais. Donc, je vous parlais du troglodyte, donc je vous disais, je vais vous la refaire, que vous avez été nombreux à me demander ce que c'était, c'est un petit oiseau, voilà, qui a toujours été lié au druide, et il y a une légende celte qui raconte qu'un jour, tous les oiseaux se sont rassemblés pour décider qui serait le roi des oiseaux. Évidemment, tous les oiseaux prétendaient mériter ce titre, et ça crée beaucoup de conflits entre eux. Voilà, donc chacun, évidemment, a essayé d'avoir ce titre, en montrant son beau plumage, en chantant haut et fort, en étant poétique dans son chant, etc. Donc, chacun montrait ses atouts en affirmant mériter la place. Mais d'un coup, l'aigle, en fait, a voulu mettre fin à tout ce cinéma, et donc a proposé que celui qui volerait le plus haut serait le roi des oiseaux, tout en sachant pertinemment qu'il remporterait cette performance. Voilà, il n'est pas bête. Donc, tous les oiseaux acceptèrent. Évidemment, l'aigle s'éleva très, très haut, et il pensa remporter le titre, en fait, ce défi. Donc, il était tout fier, prêt à s'octroyer le titre de roi des oiseaux, jusqu'à ce que le petit roglodyte sort de son plumage et s'élève jusqu'au sommet de sa tête, en s'écriant « Je suis au-dessus de l'aigle ! » Et c'est ainsi que ce petit oiseau est devenu le roi des oiseaux. Voilà, c'est un conte qui nous apprend à ne jamais se fier aux apparences souvent trompeuses. Alors, l'ovate, vous m'avez également demandé ce que c'était l'ovate. En fait, c'était le devin, le voyant, le guérisseur. Vous m'avez beaucoup demandé... Ben non, on l'a vu, c'était la ouaine. Le Németon, vous m'avez demandé ce que c'était que le Németon. Le Németon, c'est le sanctuaire, le lieu où s'effectuaient les cérémonies, sous la direction des druides, évidemment. Ce sont ces espaces sacrés de pierres levées avec des menhirs dressés. Et le Németon, c'est également ton sanctuaire intérieur, là où toutes les énergies qui se confondent se complètent ou se complètent, pardon, pour créer ta réalité. Et là, mais on peut dire le... Bon, je préfère dire la nuivre. Vous m'avez beaucoup demandé ce que c'était également. Ben en fait, c'est l'énergie essentielle à toute chose, le flux de vie. C'est le cinquième élément indispensable aux quatre autres. C'est l'essence de toute chose, en fait. C'est l'essentiel indispensable à la vie et au mouvement. Alors, on va peut-être s'arrêter là parce que je vous en ai montré beaucoup. Et je sais que certains d'entre vous aiment bien avoir la surprise des cartes et des messages. Donc, je vais peut-être arrêter là. Vous m'avez également demandé quelques livres que je pourrais vous conseiller. Alors, j'ai bien des livres. Moi, j'en ai. C'est des livres qui sont vieux, vieux, vieux. Je ne sais pas s'ils sont réédités ou pas. Vous avez les livres sur les celtes et les druides de l'auteur Yann Bréquillien. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez également la mythologie celtique de Arthur Coterelle. Le druidisme de Jean Marcal. Vous avez bien sûr Pascal Lamour. Je pense que vous le connaissez peut-être. Avec l'herbier secret du druide, notamment. Et vous avez après... Alors, je n'ai pas amené tous mes livres. Je vais vous montrer ceux que j'ai. Je ne les ai pas tous amenés. Un qui est très, très, très bien. Mais vraiment très, 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 très bien. Aux éditions Trajectoire, c'est celui-ci. Révélation sur la magie et la sagesse des druides de Bruno Genest et Paul Sanda. Et celui-ci, vous avez vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des infos que je ne trouvais pas nécessairement ailleurs. Donc, vraiment, je vous le conseille. Je vous conseille également... Qu'est-ce que j'ai mis là ? Celui-ci de Morgan Brooks. Les druides, un secret celtique bien gardé. Qui est bien. Qui est vraiment bien aussi. Et si vous voulez... Comment dire ? Vous initiez à cette spiritualité. Vous avez celui-ci qui est beaucoup plus contemporain. Qui est très contemporain d'ailleurs. La voix du druidisme de Penny Bellington. Mais là, c'est vraiment un enseignement accompagné, pas à pas. Il est génial. Voilà. Je vais peut-être arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup de livres. Donc, j'espère que vous en savez un peu plus par rapport aux questions que vous m'avez posées. Ce petit oracle, des petits oracles qui sont faits pour les débutants, mais que beaucoup d'initiés adorent également. Ce n'est pas fait que pour les débutants. Voilà. J'espère qu'il saura vous ravir. Et puis, je vais vous faire, je pense, une présentation aussi avec un peu les secrets de l'oracle, du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Je vais vous en parler un peu plus pour vous parler de la structure, comment je l'ai créée, etc. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous fais des gros bisous. Bye, bye !